Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Recette Facile. Aujourd'hui, ce n'est pas une recette, c'est une astuce. Comment nettoyer, entretenir, déboucher vos canalisations. Comment nettoyer, entretenir aussi l'évier en inox de votre cuisine. Je vais vous donner un petit peu d'astuces pour entretenir tout ça et avec des produits naturels. Ce sont des produits que j'ai achetés dans le magasin Action, notamment le vinaigre ménager, en forme de pchit comme ça. C'est cette marque-là qui est en vente à Action. On aura besoin aussi de la même marque, du bicarbonate de soude ménager, multi-isage, du sel, sel de table. Donc là, pour mon évier, pour éviter d'être embêté, des fois ça arrive, c'est bouché, c'est normal. Donc là, je vais vous donner une astuce, et pour nettoyer, entretenir l'inox de mon évier. Là, comme vous le voyez, mon évier n'est vraiment pas terrible, donc je l'ai fait exprès. Ça fait super longtemps que je l'ai laissé comme ça, pour vous montrer en fait cette astuce. Voilà, donc l'eau coule difficilement, et l'évier, comme vous le voyez ici, c'est vraiment super sombre. Voilà, à cause du café, du thé, etc. Là, je vais vous montrer une astuce pour déboucher les canalisations. Donc il faut faire ça régulièrement, une fois par semaine, tous les deux semaines par exemple, ça serait vraiment bien. Pour commencer cette opération, je vais mettre une grosse cuillère à soupe comme ça, de sel. Voilà, comme ceci. On aura besoin aussi de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais verser le vinaigre blanc, l'équivalent de deux cuillères à soupe. Et je laisse agir. Pendant ce temps, je mets l'eau à bouillir dans ma bouloir. Voilà, comme vous le voyez, ça mousse. Donc j'en profite, je mets ça aussi. Donc celui-ci, c'est un produit, donc c'est un vinaigre ménager qui permet de rafraîchir, détartrer, dégraisser pour les vêtements, pour toutes les surfaces. Appareil ménager, aussi casseroles, etc. Sanitaire et vêtements aussi. Donc c'est un produit que je montre souvent sur ma première chaîne, qui est en vente dans ma gaz à action. Voilà, j'ai laissé vraiment agir dix minutes à peu près. Donc mon eau boue, voilà, comme vous le voyez ici. C'est brûlant. Donc je vais verser tout doucement. Donc l'équivalent d'un litre. Et ensuite, je vais laisser agir. Donc ça, ça va vraiment aider à entretenir vos canalisations, les nettoyer, etc. Donc n'hésitez pas à le faire régulièrement, au moins une fois par semaine. Donc pendant ce temps-là, je vais commencer à m'occuper de l'évier en inox. Donc je vais vaporiser le vinaigre. Je vais en mettre partout. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais ajouter le bicarbonate. Et en plus, ça sent super bon la menthe. Très agréable. Voilà, on en met partout. Ensuite, je vais mettre le bicarbonate de soude. Voilà, je mets directement avec la main. Comme ceci, un peu partout. Je vais laisser agir. Voilà, comme ceci. Je vais laisser agir un petit peu. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. J'ai vaporisé encore un petit peu plus de vinaigre par-dessus. Comme ceci. Et je vais laisser agir 10 à 15 minutes. Voilà les amis, j'ai laissé agir 10 minutes. Je vais laisser encore un petit peu. Mais je vais vous montrer, vous allez voir. Donc vous vous souvenez, c'était vraiment marron à cause du café, etc. Regardez avec simplement mon doigt. Regardez bien. Ici. Regardez. Vous avez vu, le marron est parti. Que avec mon doigt. C'est vraiment impressionnant. Que avec mon doigt, c'est parti. C'est incroyable. Je vais laisser agir encore un petit peu. On se retrouve tout à l'heure. Voilà les amis, je vais laisser agir 15 minutes. Je vais vous montrer comment ça se passe avec que du sopalin. Que du sopalin, vous allez voir. Regardez. Ça part très très vite. Donc ça, on va nettoyer ça ensemble. Donc j'ai utilisé une éponge comme ça. Pour récurer. Voilà, je vais montrer. Donc je vais frotter devant vous. Vous allez voir la différence. C'est impressionnant. Franchement, le rendu est magnifique. Donc je ne frotte pas beaucoup. Je passe juste par-dessus. Voilà, comme ceci. Un peu partout. Vous allez voir, ça va vraiment être nickel. Avec des produits naturels. Il n'est vraiment pas coutureux. C'est vraiment pas cher. Vous vous souvenez de celui-ci ? Il était vraiment marron. Voilà, vous allez voir la différence. Là, je passe un petit coup. Vite fait. Je ne frotte pas trop. Alors, je passe un petit coup. Vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà. Pour les petits rangs-coings, n'hésitez pas à prendre une petite brosse comme ceci. Pour ne pas vous abîmer les mains. On va frotter comme ça. Ça, de brosse, c'est déjà acheté à Action aussi. C'est vraiment super pratique. Voilà. Regardez. C'est vraiment, ça brille de mille feux. C'est incroyable. Voilà. Donc, je vais rincer tout ça. Vous allez voir le résultat de vous-même. C'est incroyable. Là, c'est un petit peu de bicarbonate. Regardez comment ça brille. Je vais essuyer. Je vais enlever l'eau. Je vous conseille vraiment de le faire deux fois par semaine. Tous les deux semaines, par exemple, avec ces produits-là. C'est vraiment super facile. Et je n'ai pas beaucoup frotté, comme vous avez vu sur la vidéo. Et ça sent super bon, la menthe. Là, je vais enlever l'excédent d'eau. Voilà. Voilà. Je vous montre la brillance, la propreté. Sans frotter, sans se fatiguer. Voilà, les amis. J'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez avoir plus d'astuces dans des produits comme ça, aménagés, achetés dans d'autres magasins ou bien dans le magasin à action. Donc, n'hésitez pas à le tester aussi chez vous. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous sur ma chaîne. C'est totalement gratuit. Et ça vous permet de ne rien rater. À bientôt. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501